Bonne journée à l'hiden ! On commence à traduire la première partie tout de suite. On va parler d'un cas de celui d'une personne qui loue une maison à son ami et cette maison s'effondre. Idem, si elle brûle, la maison disparaît en tout cas. Chayav le Hamid l'Obaït, le propriétaire, le loueur, a le devoir de lui fournir une nouvelle maison pour y habiter. De quoi parle-t-on ? On parle de manière générale. On va d'abord distinguer deux cas grossièrement. Et après, dans un des deux cas, on va de nouveau distinguer une deuxième fois pour expliquer la suite de la Michlin. De manière générale, d'abord, on différencie deux cas de figure. Le cas où je lui loue cette maison, Baït, Zé, cette maison-là, et du cas où je lui loue ce qu'on appelle un Baït, Stam, je mentionne du juste, je te loue une maison. C'est-à-dire, lorsque je loue à une personne cette maison-là, donc ça signifie cette maison-là tant qu'elle est là. Si la maison disparaît, je suis navré, je ne peux pas te fournir de nouvelle maison. Tu me payeras ce que tu as habité jusqu'à maintenant, et puis après, ma foi, je ne peux rien faire, je ne peux plus continuer mon engagement, je n'ai plus de maison. Qu'est-ce que je peux faire ? Je suis navré. Autant que toi aussi, tu es navré que j'ai perdu une aussi grande perte. C'est de voir ma maison qui s'effondrait, d'accord ? C'est le principe. C'est un principe général, en réalité, dans toutes les lois, même des employés, c'est le même principe. À partir du moment où il y a ce qu'on appelle un honne, c'est un cas de force majeure, une des deux parties qui ne peut pas continuer son engagement, mais malgré lui, malgré lui, ça s'arrête malgré nous, personne n'est engagé à combler tous les engagements qu'on peut avoir à payer plus, c'est uniquement parce qu'on a... c'est uniquement parce qu'on peut concrètement continuer le travail, ou bien, en cas de figure, comme le cas de notre Mishnah, où je ne lui ai pas loué cette maison-là. Je lui dis, viens, je vais te louer une maison. Pourquoi je lui dis une maison ? Alors ça signifie de deux choses l'une. Soit je possède d'autres maisons, et donc je devrais lui donner une autre maison. Ou encore, ça veut dire tout simplement que, t'inquiète pas, tu habiteras quoi qu'il arrive dans une maison. S'il y a un problème, ben, j'ai de l'argent sur mes comptes, et je le débloquerai pour te fournir une maison. C'est ça ce que ça signifie. Par définition, quand je lui dis, je te loue cette maison-là, ou une maison générale. Donc maintenant, on revient sur notre Mishnah, et notre Mishnah nous parle du cas où je lui ai loué ce qu'on appelle une maison-stam. Simplement, sans préciser cette maison-là ou autre chose. Donc, Il a le devoir de, lui, reconstruire la maison, lui fournir une maison, s'il ne veut pas reconstruire, il s'est engagé. D'accord ? Il y a eu un réel engagement au moment de la location, où le propriétaire s'est engagé à Miga, en tous ses biens, pour fournir une maison à ce locataire. C'était le Lachon du Tour apporté dans le Tours-Saut-Yom-Tob ici. Deuxième partie de la Mishnah, maintenant, alors, on va réaliser qu'en réalité, ce qu'on a expliqué, ce n'est pas suffisant pour qu'on a su de la Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça, « Lorsque je vais venir lui reconstruire la maison, si c'était une petite maison, je n'ai pas le droit de lui faire à la place une grande maison. » Comme va le dire à la fin de la Mishnah, on parle du cas où l'autre s'y oppose, s'il ne voit pas d'inconvénients. Pour les bons gens, on n'a pas besoin d'eux à la fin, tout se passe très bien, et tout le monde est haut. On parle uniquement que l'autre, il est là en train de se dire, « Non, 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 c'est une petite maison, moi j'aime bien les petites maisons. En hiver, on a plus chaud naturellement, au lieu d'avoir une grande maison, peu importe, pourquoi c'est plus facile à arranger, à débarrasser. Je suis adressé par une petite maison, tu ne construis pas une grande maison. » Donc, « Ayakatan », si c'est un petit, une petite maison, il ne pourra pas lui faire une grande. « Gadol », « Loya Seno Katan », si elle était grande, il ne pourra pas lui construire à la place une petite maison. « Echad » « Loya Seno Shnaim », c'était une grande maison de une pièce. « Loya Seno Shnaim », il ne pourra pas lui faire à la place deux pièces, deux chambres. « Shnaim » « Loya Seno Echad », s'il y avait deux chambres, il ne pourra pas lui faire une. Il ne pourra pas l'ouvrir, diminuer les fenêtres. Disons qu'il y avait une fenêtre où ça le dérangeait depuis longtemps. Il y avait un vis-à-vis trop violent avec le voisin d'en face, il n'aura pas le droit de se fermer une fenêtre. « Loya Seno » « Loya Seno » « Il ne pourra pas non plus ouvrir d'autres fenêtres. Peut-être que l'autre n'intéressait pas à avoir une maison, il n'y a pas beaucoup de fenêtres, il n'aime pas trop la lumière. Chacun ses considérations. « Loya Seno » « Loya Seno » « Elhamida Seno » « Uniquement si tous les deux sont d'accord. Ni l'un réclame une maison plus grande, plus petite, deux pièces, une pièce, plus de fenêtres, moins de fenêtres, ni l'autre impose non plus, uniquement s'ils sont tous les deux d'accord, sinon on construit exactement la même chose. Bien sûr, on ne peut plus expliquer cette suite de la Mishnah dans le cas où il lui a dit « je te loue une maison sans préciser de quoi on parle ». Parce que si je t'ai dit que je te loue une maison, je t'ai précisé quoi, je t'ai dit une maison à trois pièces. Je n'ai pas parlé du nombre de fenêtres. Donc si finalement je t'ai amené dans une première maison qui était très éclairée, je ne me suis pas engagé que j'allais te donner forcément celle-là. Si en une dernière seconde j'avais décidé finalement de te mettre dans l'autre maison, sous la terre avec un petit hublot, je suppose que ça s'appelle une maison, en tout cas, dans ce cas-là, tu n'avais rien à dire, tu ne pourrais pas te reposer, puisque mon engagement était de te donner une maison de trois pièces. Donc tu ne pourras pas cette fois-ci me mettre des bâtons dans les roues et de m'empêcher de reconstruire la maison comme je veux la refaire. Donc il faut forcément expliquer cette fois-ci cette Mishnah. Alors on ne peut pas non plus expliquer qu'il lui a dit « cette maison-là », parce que si c'est cette maison-là, je ne te dois plus rien. Alors là, c'est là où la Gemara intervient pour nous faire un petit jeu en nous disant qu'il lui a dit « un baït casé ». Pas cette maison, pas une maison, mais une maison comme celle-là. Par exemple, un cas classique, vous êtes dans une agence de voyage et on vous montre une maison avec une chambre qui est agencée d'une certaine manière, avec un certain confort, et donc l'agent de voyage vous dit « oui, je te donnerai, tu recevras, ou bien l'hôtelier, tu recevras une maison, une chambre comme celle-ci ». Donc comme celle-ci, ça signifie qu'il va falloir maintenant tenir compte des considérations qu'on pourra avoir. Oui, bien sûr, on ne pourra pas dire le 11e étage à la place du 10e étage. Je pensais que ça rentrera en ligne de compte cette fois-ci, mais en toute la sienne, considération importante, vue sur mer ou pas vue sur mer, un petit balcon, pas de balcon, peu importe exactement l'exposition, je pense que ça pourrait s'influencer si c'était des paramètres importants. Alors dans ce cas-là, tu m'as dit une maison comme celle-ci, une chambre comme celle-ci, tu seras obligé de me donner une comme celle-ci. Et tu ne pourras pas me dire « non, comme celle-ci, ça veut dire vue sur mer, mais peu importe si tu vois la mer vers le sud ou vers le nord ». Non, je pourrais dire « je préfère le sud, tu m'as montré une maison avec le sud, j'ai bien vu que c'est une exposition au sud, ça m'intéressait d'avoir le soleil l'après-midi plutôt que le matin, ou peu importe ». Et donc, enfin, on peut tout dire « ouest », si déjà, mais en tout cas, bon, le principe vous avez compris, donc on dit, cette fois-ci, il va falloir expliquer à la Mishnah qu'on parle que c'était un baït casé, une maison comme celui-ci. Ni cette maison-là, ni une maison sans préciser, mais une maison comme celle-ci. Et on a fini la Mishnah, on fait à présent le Barthénorah. « Chaya v'la amidlo baït, l'imeis hiruto ». Donc on revient sur la première partie de la Mishnah, avec la règle générale, où il loue une maison à son ami, qui doit nécessairement lui fournir, lui reconstruire, ou lui fournir une autre maison à la place, pour tous les jours de sa location. D'accord ? Ensuite, la Mishnah continue et nous dit « aigadoloyasinukatan ». Alors là, le Barthénorah nous précise ce qu'on a dit à l'oral « v'uderalo baït ». « V'amarlo baït casé aniriskirnecha ». On parle du cas où il lui a montré une maison, et il lui a dit « une maison comme celle-ci, je vais te louer ». « A l'époque où il n'y avait pas d'ascenseur, par exemple, on montait à pied. » Alors l'étage aussi, l'aigadoloyasinukatan, l'étage était aussi un paramètre très important. Ce n'est pas la même chose d'habiter au premier ou d'habiter au deuxième, donc il doit lui dire « non, le premier étage forcément ». Par contre, s'il lui a mis près d'une maison, « v'amarlo baït zéan imaskirnecha ». Il l'a amené près d'une maison, il lui a dit « tiens, je te loue cette maison-là ». « V'enafal », et cette maison s'est effondrée. « Enochayav libnoto ». Il n'aura pas du tout de devoir de le reconstruire. C'est ce qu'on appelle un « honès », un cas de force majeure. « V'amarlo baït stam », et si à l'opposé il lui a dit « baït stam, je te loue une maison ». Sans préciser l'allure, le métrage, l'exposition, rien, il suffira uniquement de lui donner une maison qui est appelée dans le monde une maison, pas un todi, pas un trou, mais que ça s'appelle une maison viable. Dans ce cas-là, il pourra se contenter de lui donner ça. « Ben gadol, ben katan », qu'il s'agisse d'une grande ou d'une petite maison. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de « atlachakol tu serah ».